... Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir et bienvenue dans notre magazine. Il était une fois, merci d'être avec nous. Ce soir, il était une fois le père prodigue. André Carton, bonjour. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, vous venez de publier un livre aux éditions Mardaka intitulé Le Père Prodigue. Question toute simple, la première, c'est pourquoi ce livre ? Pourquoi ce livre ? Peut-être pour régler un vieux compte. Les évangiles nous parlent du jeune homme riche. Trois évangiles nous parlent de la même séance. Et tout le monde semble rire dans l'évangile parce que le jeune homme refuse de suivre le Christ, s'en va en pleurant parce qu'il avait des très grands biens. Mais saint Marc dit, Jésus l'aima. Père Philippe, de combien de personnes sait-on dans l'évangile a-t-on la phrase, Jésus l'aima ? Donc, en fait, ce jeune homme doit avoir un destin fabuleux parce que si le Christ nous aime, c'est pour toujours. Ce n'est pas juste une envolée ou un flirt. Et donc, j'ai voulu connaître l'histoire qui est arrivée à ce jeune homme qui est parti en pleurant. Et puis, j'ai voulu jouer avec le destin d'un homme qui avait donc refusé de vendre tous ses biens et de suivre le Christ comme l'ont fait les apôtres. Et qu'est-ce qu'il a fait de sa vie alors, avec cette vie qu'il a voulu préserver ? Et je raconte qu'il a deux fils. Et je crois que l'ensemble du livre tourne autour de la paternité. C'est quoi être père ? C'est quoi avoir des enfants ? Mais je n'ai qu'une expérience de paternité, donc je ne sais pas parler de maternité. Mais ça doit être les mêmes sentiments. Et comment éduque-t-on des enfants ? Comment, à un moment donné, se laisse-t-on éduquer par eux-mêmes ? Je crois que c'est de cela dont j'ai voulu parler. Donc, ce jeune homme riche devient cet homme qui devient père, dont un des enfants sera le fils prodigue. Alors, nous connaissons tous la parabole. Ça, c'est une parabole. C'est Jésus qui raconte une histoire. Il était une fois un homme qui avait deux fils, l'un d'eux, parti avec la fortune, se ruine, revient, le père lui pardonne. Le père lui pardonne. La tradition germanique appelle cette parabole, nous, du fils prodigue, celle du père miséricordieux, le père qui accueille ses fils. Et cette parabole est un peu compliquée à comprendre. Il y a le frère aîné qui, lui, a toujours été sage et qui n'est pas parti en voyage et qui se fâche. Et le père a l'air de lui pardonner aussi. Comment réagissons-nous face à nos enfants et à leur choix alors que nous avons fait un choix ou autre ? Mais je crois que j'ai été tout d'un coup, sur base de cette idée, inspiré par je ne sais trop quoi. Cette inspiration va donner à votre livre, justement, cette histoire qui va être racontée où, quelque part, il y a ce jeune homme riche qui est aimé et puis qui devient, au fil des pages, on découvre petit à petit, parce que ce n'est pas tout de suite. C'est en lisant qu'on découvre, mais que devient-il ? Et on voit qu'il devient ce père prodigue, ce père miséricordieux. Est-ce qu'il y a un lien entre le fait que ce livre a été publié durant l'année de la miséricorde ? Oui, certainement. L'inspiration est arrivée et je me suis efforcé de l'écrire pendant cette année parce que c'est l'ensemble du message que l'Église veut aujourd'hui transmettre, certainement dans sa structure, c'est « soyons plus miséricordieux ». J'ai le sentiment qu'il y a de nombreuses années, lorsque j'étais à l'école, on semblait être beaucoup plus exigeant et peut-être qu'on utilisait l'histoire du jeune homme riche comme une incitation à nous dire « mais il faut choisir la vie ecclésiale, mais renoncer à tout ». Et alors que font tous les gens normaux avec toute leur richesse ? Je ne parle pas d'argent, je parle de l'amour qu'ils ont reçu, je parle de leur culture, de leur talent. Alors quoi ? Ils devaient tout lâcher ou bien est-ce que le monde doit continuer à vivre ? Et c'est grâce à tous ces gens riches qui ont utilisé leurs énergies, l'amour qu'ils ont reçu et donné pour créer des familles que notre monde est comme il est et que nous pouvons faire preuve de plus de charité. Dans ce livre-là aussi, est-ce que vous n'inventez pas non plus une famille pour le fils aîné ou là, quelque part, vous avez élaboré quelque chose qu'on ne retrouve pas dans l'écriture ? J'élabore, je prends des droits, mais puisque le Christ raconte une histoire, je peux en raconter une autre. Non, ce n'est pas parole d'évangile. Oui, parce que tout est dans la transmission. C'est quelque chose dont je suis persuadé comme chacun. Nous avons reçu de nos parents, nous donnons à nos enfants, espérant qu'eux-mêmes puissent poursuivre ce chemin. Et si nous avons réussi notre travail, c'est d'emblée et avec enthousiasme qu'ils vont suivre. Non pas les mêmes traces, parce qu'ils vont chacun se réaliser. Et en effet, le fils prodigue, celui qui est parti avec l'héritage, qui a tout perdu, qui a été très pauvre, n'a pas une vie moins riche que celui qui est resté à la maison. Donc il y a aussi une acceptation de ce qui arrive avec nos héritages. Ce fils prodigue, il ne revient pas d'abord chez son père pour son père. Il revient d'abord chez son père pour son propre confort, tellement il était mal là où il était. Non, je ne suis pas sûr. Il sait qu'il y aura une miséricorde. Il revient dans la maison de son père. Alors est-ce que c'est dans la maison juste pour avoir son petit déjeuner prêt quand il se lève ? Je ne crois pas. Cette miséricorde, comment est-ce que vous la définiriez, vous, André Carton ? La miséricorde, c'est peut-être, étant moi-même heurté, choqué par un événement, une attitude, de parvenir à me rendre compte que j'ai sans toute raison d'être choqué. Mais faut-il avoir des conséquences négatives ? Y a-t-il moyen de reconstruire le pont qui vient d'être lézardé ? Je crois que c'est ça la miséricorde. Et quand je lis ce cri de notre cher pape François, je ne lis rien d'autre que cet effort de rétablir la confiance. Dans cette notion de rétablir la confiance, quelque part, c'est toujours oser croire qu'un avenir est possible pour tout être humain, quelle que soit son histoire ? Je ne sais pas quel est l'avenir que j'ai pour moi, mais je sais que je détiens les clés de l'avenir des autres en les accueillant. Et ça, c'est quelque chose qui, pour vous, c'est un message que, quelque part, vous souhaitez vraiment qu'il puisse être répandu. C'est-à-dire que cet accueil de l'autre, quel qu'il soit dans son histoire, je peux l'accueillir même dans sa blessure ? Absolument. Et que l'on soit croyant ou incroyant. Si on est un croyant et que la vie est brève, créons du bonheur tant que nous sommes sur terre. Et si nous croyons dans d'autres choses, nous avons d'autant plus de raisons de faire le même effort. Pour vous, miséricorde et bonheur, il y aura un lien que vous mettez ? Je n'y avais pas songé. Mais il pourrait, effectivement, parce que c'est quelque part... Bien sûr, de la même manière que, mais nous repartons dans les paraboles, il y aura plus de joie dans les ciels pour un pêcheur qui se répand. Et le berger qui a retrouvé sa brebis et qui avait abandonné les 99 autres, les retrouve. Les évangiles sont pour vous aussi une occasion quelque part de revisiter la littérature, de redécouvrir comment ces paroles-là vont peut-être donner de nouvelles histoires ? Je crois que l'histoire... J'ai été élevé dans une époque préconciliaire. J'allais à la messe donc tous les jours. Ce qui a permis que les textes de l'évangile me soient familiers. Je les entends depuis ma jeunesse. J'ai continué à les lier parce que je suis frappé du style des évangiles que je trouve très beau, qui est très simple, très logique, qui donne certains éléments très humains. Un grand professeur de littérature du 19e siècle en France, agnostique total, disait « Mais ces textes ont été écrits par trois témoins. Tout est tellement concordant et il y a une telle vérité dans le style que les éléments et les événements rapportés ne peuvent être que vrais. » J'adore cette idée. Et j'aime beaucoup cette sobriété de l'évangile avec laquelle j'ai essayé de suivre, de me plier, de me laisser entraîner. Vous avez le sentiment aujourd'hui que le pape, par raison, quand il dit qu'il est fondamental de revenir à l'évangile ? Il n'a jamais été question de faire autre chose que de revenir à l'évangile, éclairé bien sûr par 2000 ans de réflexion. Mais je maintiens avec le professeur Delumeau que le Christ n'est pas venu sur terre juste pour notre époque ou pour les 2000 ans qui viennent de se passer, mais pour les 5000 lénaires au moins qui nous attendent. André Querton, merci beaucoup. Je rappelle votre livre « Le père prodigue » qui vient d'être publié aux éditions Mardaga. Nous arrivons déjà au terme de notre magazine. Merci d'être resté avec nous. On a toute l'équipe l'air réparée. Il ne me reste qu'à vous souhaiter une excellente soirée. À très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Lâchez-Canada